... Originaire du Maroc, Mohamed Lekleti vit et travaille à Montpellier. Sa peinture fait se côtoyer les cultures, la modernité et la tradition, induisant des détournements et des distorsions dans les apparences. À la virulence du geste répondent souvent les enchevêtrements des sujets et les déséquilibres apparents dans les compositions, ouvrant pour le spectateur des questionnements multiples. On est devant l'œuvre d'Alexandre Hollande. J'ai fait le choix de cette œuvre parce qu'elle, pour moi, elle constitue le travail d'Alexandre Hollande, la synthèse, je dirais, d'Alexandre Hollande, du nombre d'années où il a élaboré tout un travail autour de l'arbre. Bien sûr, ce travail autour de l'arbre fait partie des approches de l'artiste. En fait, Alexandre Hollande, il a deux approches. Un travail, en fait, parisien, ou en tout cas dans son atelier parisien, qui qualifie de vie silencieuse. Et l'autre partie, en fait, c'est un travail autour de l'arbre qui réalise pendant son séjour à Gignac, et plus précisément près de Montpellier. Et en fait, je trouve ce travail assez intéressant, en fait, l'approche, parce qu'Alexandre Hollande, en fait, c'est étrange, mais on ne peut pas le dissocier de l'arbre. Parce qu'à tel point, en fait, ça m'arrive de me balader dans la nature et je me retrouve face à un arbre qui se déploie comme ça dans le paysage, j'ai la sensation que, en fait, l'empreinte, que c'est une empreinte d'Alexandre Hollande ou de l'ombre d'Alexandre Hollande n'est pas loin. C'est assez étrange, on ne peut pas dissocier Alexandre Hollande de l'arbre. Parce que ce travail-là qu'on voit ici représente, en fait, ce rapport à la nature et à la matière qu'il a Alexandre Hollande avec ce travail sur, à la fois, comme une espèce de travail calligraphique, avec un geste à la manière des artistes d'Extrême-Orient. et aussi cette capacité à jongler entre les formes et à pousser, par moments, le travail, je dirais, aux frontières de l'abstraction. Et ce travail, en fait, il est, comment dire, assez intéressant par cette approche à décortiquer l'arbre au point qu'on a l'impression qu'il essaie d'en extraire l'âme ou le corps de l'arbre, en fait. C'est un travail, je dirais, presque d'anthropologue à essayer, au point où, si on fait, c'est-à-dire qu'on rassemble l'ensemble de ces œuvres autour de l'arbre, on pourra créer une encyclopédie sur la vie de l'arbre. Et on peut résumer, en fait, l'œuvre d'Alexandre Hollande comme une exploration de l'invisible à travers le visible. Sous-titrage ST' 501